hello tout le monde comment allez-vous j'espère que vous portez bien donc aujourd'hui on a reçu une petite box de chez candy san enfin c'est une petite box mais avant qu'on ouvre ça n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est le petit bouton qui ressemble à ceci donc qui est en bas et d'activer la petite cloche pour savoir comment je mets les prochaines vidéos donc on va voir cette petite box et puis on va voir ce qu'il y a dedans allez c'est parti bon alors avant qu'on commence et qu'on l'ouvre on va juste un peu juste expliquer un peu ce qui s'est passé chez candy san je sais pas si vous avez entendu mais il ya peu de temps il y a eu un gros incendie dans une ferme de serveurs chez ovh donc manque de bol pour candy san ben tout était chez eux donc c'était le gros fatras et pour les aider ils ont fait une offre enfin ils ont créé un site spécial sauver candy san et on pouvait acheter justement ces box découvertes pour les aider à à se relever donc bah voici la box spéciale pour sauver candy san donc mise à part ça maintenant ces box découvertes on peut toujours les trouver chez candy san ça on peut toujours les avoir oui je te dis on peut les avoir chez candy san voilà et en même temps vous avez bas la candy san box qui est nouveau opérationnel aussi donc c'est tant mieux quoi donc parce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir voir ces petits packs découvertes spéciales sauver candy san pour nous pour les aider alors attention aux petits doigts j'espère qu'il ya des trucs sympa quand même là alors on a quand même prévu une ou deux bouteilles d'eau au cas où on sait jamais que ça vient comme du japon des trucs bizarres on sait jamais alors voici comment ça se présente alors attend avant de faire ça déjà nous avons un petit autocollant ouais c'est pour expliquer comment est attribué en fait les dates d'expiration dessus donc comment lire les dates d'expiration donc deux fils vous avez ça dans une candy san box dès qu'ils vous la donnent on a eu une carte postale dédicacée de la part de tev et de sa femme oui c'est à kiko qui donc je pense nous remercie voilà de notre soutien voilà alors ça c'est tout alors à la base ils avaient fait ça pour avoir quelques box pour aider candy san au final nous on est là 2100 et quelques box et ils en ont eu pour quasiment il ya plus de dix mille box donc candy san voilà donc ça c'est la petite la petite carte que tev et à kiko nous ont envoyé pour remercier ceux qui ont commandé la box découverte pour sauver candy san donc c'est super cool de leur part de leur part ensuite après nous avons quoi quelques petits fires une illustration en nous souhaitant une bonne dégustation ah bah c'est cool avec qui explique avec le nouveau site et tout le bordel dessus je crois ensuite une application pour petits et grands apparemment ils ont fait une illustration maîtriser tous les congis demande des années d'apprentissage et de pratique c'est pourquoi nous pensons qu'avoir une bonne technique de mémorisation des cangis est essentiel ok donc en fait une application après ah bah c'est kanji burger ok donc ça c'est une des applications qu'ils ont créé sympa donc ça ça fait enfin là ce candy san ils ont pas que candy san ils ont plusieurs ils ont marché on est sama ils ont kanji burger ils ont aussi la candy san box la candy san mais je crois qu'ils ont encore un ou deux trucs donc voilà donc c'est assez sympa pourquoi pas avoir on mettra tous les liens en description enfin dans la barre de description bon on va commencer nous avons effectivement quand j'ai vu qu'on avait un petit cadeau en plus ben c'est une espèce de petite de petit hamster on dirait c'est une petite souris bon on va juste la montrer ça faudra faire gaffe parce que les chats ils vont se donner à la place ouais alors ça ouais voilà alors déjà nous avons une espèce de petite souris voilà donc c'est sympa c'est une petite souris quoi moi je prends je prends bah bah oui ça bon et après ben voilà nous avons tout ce qui est là dedans alors je sais je sais pas on verra bien c'est une gomme je ne l'utiliserai pas eh ben mise à part ça il y a pas mal de trucs franchement ah ouais c'est vraiment il y en a la box découverte est vraiment on fait qu'on prend par le premier truc qu'il y a dessus ou tu t'en fais ça je sais pas non ça c'est des trucs en gris des snacks en gris ça sent vraiment pas après alors qu'est ce que ça sent ça ça a eu le bon ça sent le curry normal pas ah ouais alors déjà voici ce qu'on a le droit dedans que l'espèce de petit petit snack hein ça s'envoie mon curie on voit si on peut la tronche que ça a comme à faire comme ça à plaît il vient qui est tout orange voilà puis le tien qui est orange en premièrement on leur dit du pop corn non j'ai des petits snack ori ces petits snack ori qui est pas fort du tout qui est fort agréable parce que c'est super léger et on a l'impression que ça va être fort à l'odeur et en fait c'est pas du tout fort non c'est vraiment pas fort du tout je vais prendre juste un petit deuxième parce que franchement c'est pas mal mais franchement franchement c'est sympa ensuite j'ai un deuxième paquet ça c'est vraiment du maïs donc voici le deuxième alors c'est marqué déjà viva happy c'est déjà pas mal après bah oui ça a l'air d'être des nachos vu là attention attention ça sent c'est intéressant l'odeur l'aspect du nachos ça sent le nachos ah non ça sent pas du tout le nachos non c'est enfin ça ça l'aspect nachos chips nachos bon courage hein oh oh c'est trop bon oh ça a bien goût de maïs en fait vous savez quand vous faites les maïs avec vous mettez du beurre du sel puis vous le mangez tel quel comme ça vous en on est partout et bah c'est exactement le même goût c'est un peu sucré c'est bon c'est super bon ouais ça c'est cool j'ai pris celui là là j'ai envie de voir c'est quoi ça je sais pas quoi on dirait on dirait du boeuf séché voici la petite photo alors c'est bon évidemment c'est marqué tout en japonais donc c'est compliqué mais vu qu'il ya la petite vache dessus je pense que ça ressemble à du un peu à du à de l'amiande aussi ouais 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 ah il y a une ouverture facile bon je me méfie des ouvertures faciles toujours se méfie des ouvertures ouais bah c'est ça voilà ah non oh elle est vraiment facile ah c'est une super odeur est-ce que le goût est bon ? ça sent super bon ça sent filmé bon il y en a pas 36000 dedans voilà voici à quoi ça ressemble hein c'est vraiment un bout de tranche bon ça a l'air d'être bien sec quand même hein alors c'est super fumé franchement moi j'aime bien ça va non moi c'est sympa ça va ceux qui aiment un peu la viande fumée et séchée c'est très très fumée franchement on se pense ouais mais c'est pas mal ensuite continue sur qui sale alors sur le salé voilà j'ai vu ça voilà c'est ça c'est des bâtons de nourriture salée alors après nous avons ceci voilà ça a l'air d'être je sais pas trop ce que c'est des bâtons effectivement des bâtons de viande attention ah ouais oula oula l'odeur c'est tu as un petit bout je sais pas à quoi c'est on dirait que c'est au soja ah c'est du chips ah ouais c'est un petit peu relevé je trouve un petit peu pic pic j'arrive pas à définir le goût non alors vu qu'on voit dessus en fait un petit rôti on pourrait se dire qu'il y a un petit goût rôti sauce soja ou quelque chose mais je sais pas trop moi j'aime bien moi j'aime bien c'est pas mauvais du tout n'avisons pas des bonnes choses non bon ensuite tu as dit que tu aimerais bien qu'on reste dans le salé bah on me fait salé c'est bon bah je crois que le salé à part ça peut-être c'est quoi c'est ça ? je sais pas j'ai sorti c'est à la crevette ça et il y a ça avec une sauce on va pas se tenter avec la sauce non non bah on boutera ça une fois puis on verra bien on vous dira et voilà on nous avoue une espèce de petit crackers à la crevette avec une sauce dedans vous voyez le petit paquet brun qui choisit celui voilà prend bon on va peut-être pas le goûter effectivement parce que si il faut mettre la sauce on le goûtera après faut voir pour nous ça aussi il faudra goûter mais autre part c'est marqué comme potage voilà ça c'est des trucs qu'on va faire à côté donc effectivement c'est un potage mais c'est quoi ? maïs ? bah cornes ouais quoi que ça c'est quoi ? donc voici on nous avons aussi ceci dedans vous c'est marqué cornes potage effectivement je pense un petit potage qu'on peut faire ça c'est des produits à faire à tester capricot voilà posons en en ouvrant puis on regarde qu'est-ce t'envie ? ça c'est à faire peut-être pas ah bah bon beaucoup de souris je sais pas si c'est pas à faire c'est quoi ça ? bon c'est fou trop rire il y a un calamar dessus bon bravo c'est peut-être un goût de calamar j'ai pas de force bon un petit calamar ok alors hop ça sent plutôt le bon bec bah il y a plus de trucs ça je vais juste montrer voici le petit paquet effectivement on voit une espèce de petit calamar dessus mais là il y a des on a des céréales alors on va juste ouvrir pour oh qu'est-ce que c'est ? des petits cœurs dedans nous avons un petit packaging comme ça c'est des petits cœurs mais alors on va essayer d'ouvrir sans tout casser ça c'est encore alors j'essaye de l'ouvrir c'est bizarre il y a quelque chose alors voilà hop je pense que ça va faire comme ça pour le voilà ça sent à fond on dirait la fraise c'est chocolat ou framboise plutôt alors je trouve qu'au goût il y a un peu de chocolat c'est de la fraise définitivement c'est la fraise hein on dirait hein bah c'est pas mauvais c'est des petits chocolats en cœur moi ça me fait penser aux souris framboises tout ce que c'est le chocolat de Noël allez oui oui effectivement il y a des fois des souris qui sont un peu fourrés par où c'est pas celle au maspin oui voilà non alors c'est pas de la fraise c'est de la framboise regarde la framboise c'est de la framboise où on voit qu'il y a une petite framboise dessinée donc mais c'est pas mauvais définitivement c'est de la framboise voilà effectivement bon pioche en haut bol voilà voilà c'est des trucs de sakura hero marshmallow donc c'est marshmallow ça c'est sûr peut-être au sakura parce qu'effectivement c'est la c'est la période des cerisiers au japon donc qui s'appelle sakura sakura voilà ça ça hume ça hume bon ça hume on va juste montrer comme ça voilà le petit paquet à quoi il ressemble on va essayer de l'enchauffer sans trop hop là c'est mignon c'est tout fluffy c'est rien c'est super bon effectivement c'est le sakura parce qu'on a les fleurs de sakura hum hum et c'est hyper bon c'est bon franchement c'est hyper bon et à première vue on peut y mettre dans des... oh dans du thé dans du thé je pense ou sur des biscuits ou des gâteaux enfin on peut faire pas mal de choses et puis c'est pas mauvais du tout bien diré ensuite ça on va le garder on prend quoi au bol on prend ça allez cette fois c'est à la fraise cette fois c'est à la fraise effectivement c'est toujours des petits bonbons vous avez ceci alors je sais pas on dirait des petits... des petits strips à la fraise c'est des bonbons aussi du léger ouais on va voir ouverture facile des fois c'est menteur ça ce qui est bien c'est que j'ai vu il y a un petit... ah c'est un auto-refermable ouais il y a un petit refermable alors ça hume... ah ça me... ça rappelle tellement les spaghettis bonbons oui les lasagnes ouais les lasagnes c'est ça ils sont pas bien grands moi j'en ai mis un double c'est bête hein voilà voici comment ils sont alors j'ai remarqué qu'il y a une marque au Japon Bourbon on a déjà eu des chocolats vanille Bourbon avec un petit feuilletage dedans ceux que t'as tout mangé voilà qui était super hyper à bon ça j'en sais rien et tu veux... tu veux une bonne nouvelle ? ouais donc ceux que madame dit que j'ai tout mangé dans le box découvertes ils nous les ont mis donc tu veux en goûter un cette fois ? moi j'en goûte alors celle-là voilà c'est la même marque c'est aussi la marque Bourbon et qu'ils sont toutes aussi ils sont super bons aussi il y a une espèce de petit feuilletage dedans je vais le remettre là-bas je vais le mettre madame va le remettre enfin va le poser en attendant la suite je vais juste prendre la petite bouteille d'eau pour mettre un petit coup c'est bon hein ? c'est bon hein ? bon vas-y pioche qu'est-ce que nous avons trouvé de beau ? ça ça va peut-être des boules c'est des boules en tout cas il y a des boules dedans c'est des petites bouboules ? ouais mais ça va peut-être des bouboules bah je sais pas alors nous avons un petit paquet comme ceci voilà je sais pas si c'est pas marqué gum ou quelque chose un peu compliqué hein on va voir c'est bien dur hein vous avez ceci dedans par contre ça ? ça yume ouais ça sent super fort c'est peut-être des chewing gums c'est un truc acidulé à l'intérieur franchement c'est super bon c'est à mon avis c'est au raisin raisin ou prune et c'est des chewing gums ouais je confirme mais ils sont super bons rien à dire bon ensuite j'ai pioché ah nous avons à première vue une petite barre c'est sûr là dedans je sais pas il y a un truc avec du beurre du beurre ouais c'est un truc encore super light c'est du chocolat ça ? ouais ça a pas l'air des super gros donc on va voir ce que ça vaut hop on va juste l'ouvrir si j'y arrive et sans se couper tadaaa par contre voilà c'est pas bien gros hein non mais ça peut être bon qu'il sert c'est de l'eau cacahuète je pense ouh cacahuète il y a peut être blindé de beurre cacahuète et c'est quand même assez léger je trouve c'est pas non alors beurre cacahuète beurre sucre chocolat vous avez tout ce qu'il y a là dedans par contre je trouve que c'est comme vachement aérien c'est pas mauvais il y en a un ou deux qui sont quand même pas mal du tout ensuite, vas-y, pioche-touille qu'est-ce que ça trouvait de beau ? une petite bouteille à mon avis c'est pour mélanger dans l'eau il y a cidre à la boue ouais je pense que c'est un petit truc bonbon à mettre dans l'eau je pense qu'on shake et puis ça nous crée un petit bonbon ou un petit non ça fait une sorte de limonade ah ouais ah ouais ouais ok je vais juste ouvrir, je vais montrer le petit machin là, je vais juste l'ouvrir juste pour voir la gueule de la bouteille effectivement alors on a plein de petits ça fait un peu cachet d'aspirine ouais ah ouais c'est acide je pense que ça se dilue de l'eau ça donc là moi petit sauvage ce qu'on va faire, j'y ferai mais juste après en fait on va attendre et la dernière je mettrai je boire un coup et on mettra dedans pour voir ce que ça donne ça peut être intéressant ça peut être bon bon je pioche, tu pioches vas-y pioche alors je pioche le premier qu'est-ce que c'est que c'est ? c'est un gâteau ? ah ouais ouais ça a l'air non non c'est bonbec regarde on dirait je sais pas ce que c'est on va ouvrir toi on va juste alors nous avons une chose dans ce style là voilà on sait pas trop ce qu'est c'est mais à première vue faut ouvrir ça c'est sûr bah ouvre bah ouais ouais j'ouvre hop alors oh alors nous avons plein de petites choses dedans mais c'est pas avare en emballage hein non c'est on peut carton plastique il y a encore un truc en papier par là ? non 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 alors non non il y a rien par contre ça ça s'allume bon ? ouais c'est pas mal ah c'est des petits cadeaux ouh je sais pas trop à mon avis ça c'est des petits biscuits je pense goût fraisier oh oui vu la donc dedans nous avons des petits biscuits comme ceci je vais essayer je vais vous montrer mieux comme ça vous verrez voilà nous avons un petit euh petit biscuit comme ça et puis si on croque ou c'est tout creux à l'intérieur non quelque chose à l'intérieur oui on sent un léger goût fraise mais c'est vraiment léger c'est pas mauvais mais il y a rien de transcendant en fait c'est si pour un petit snack si on a un petit creux voilà mais il y a rien de... une longue journée à la maison ouais voilà mais je trouve qu'il y a rien d'extraordinaire en fait c'est pas mauvais mais c'est pas voilà ensuite bon je pioche cette fois voilà on va prendre cela voilà c'est une valeur sûre ça ouais donc à première vue c'est de nouveau des petits biscuits en chocolat ça va être comme bien avec du maïs je pense que c'est peut-être du maïs soufflé enrobé de chocolat vu la tronche euh... la petite chose oui alors ils sont pas petits hein un pour deux ? non là nous avons c'est des gros ils sont gros hein on dirait des petites des grosses crottes de lapin oui oui ça va voyons voir ah c'est vraiment soufflé hein quand vous croquez dedans c'est vraiment vraiment là vous voyez c'est vraiment alvéolé j'ai l'impression qu'il y a pas que du chocolat non on dirait que c'est un truc maïs il y a un autre goût mais j'arrive pas à le dire ou alors c'est du chocolat très amer pour moi c'est vraiment du chocolat c'est du chocolat noir mais vraiment amer effectivement très noir en pourcentage cacao qui est bien haut moi j'aime beaucoup c'est sympa c'est un goût chocolat c'est un goût chocolat avec un truc c'est soufflé c'est bon ouais c'est super soufflé c'est pas mal c'est pas mon préféré non plus bon pioche je vais prendre quoi voilà des petits bonbecs ah c'est Tokyo 2020 c'est des bonbons officiels pour euh c'était la pour les jeux olympiques les jeux olympiques ouais 2020 voilà mais on sait pas qu'ils vont avoir l'eau cette année il semblerait que oui mais bah aux dernières nouvelles il semblerait que non mais on sait jamais nous ne regardons pas les mêmes doigts je sens jusque là elle vient de l'ouvrir je sens la pomme verte donc voici ah l'odeur là le petit paquet effectivement on peut pas ça on peut pas dire que c'est pas de la pomme verte hein ah ça sent euh des gumi gumi mhm alors qu'est-ce que ça dit ces petits gumi ça dit que c'est une ça dit que c'est pas si mal ça dit que si vous aimez la pomme verte vous aimerez ouais franchement ils sont très sympa moi j'aime bien on est sur un autre comme ça sur un autre box où c'était aussi au citron c'est que t'as tout mangé non non il y en a encore mais arrête ouais ouais il y a encore il y en a encore mais bon faut se dire que avec la Candice Handbox c'est une box tous les mois donc faut pas la faire traîner non plus bon après prends celle-ci mais il y a plus que celle non ? non non il y a encore ça et ça mais ça on va pas y faire bon on va voir on va voir donc check là nous avons un truc de nouveau choco choco c'est marqué hein choco donc voici ce que c'est il y a des trucs qui sont dedans c'est pas rire des idées euh ouais c'est des petits il y a des petits carrés dedans je te demande s'il faut pas y préparer peut-être non non toi c'est des petits choco c'est marqué choco donc on va voir non ça ça a l'air d'être quand il s'est moulé ou je sais pas trop je sais pas non donc on va ouvrir on verra bien ce que c'est hein petit carré attends on prend un pour deux c'est bon c'est pas sur le dessus non plus on est pas des rustres par contre ça ça une quelque chose ouais on dirait cacahuète et caramel si c'est le cas ça va pas être non ouf ça a l'air d'être bien caramel et cacahuètes il y a un insert dedans blanc première vue bah bah on tente tout tout hein voilà 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 oh mon dieu ça a pas l'air d'être pour toi ça hein ah ça surprend ah bon ? ah c'est vraiment gélatineux un truc hyper gélatineux quand on croque alors mais je sais pas ce que c'est mais on a un goût caramel autour tu trouves que c'est caramel ? et euh après c'est cacahuètes je pense qu'il y a les deux moi je vais pas dire non c'est pas mon moi ça me dérange pas plus que ça non c'est pas bon non ça dépend de quel point de vue moi j'aime pas alors qu'est-ce que ah non on a encore un enfin alors on va juste montrer nous avons encore un petit paquet de bonbons comme ça je sais pas je sais pas tiens ouvre regarde c'est marqué meiji ça je t'y laisse banane c'est quoi ? banane choco alors je vais goûter bien que tout ce qui est à base banane banane alors le fruit en tant que banane fruit comme ça il y a pas de soucis par contre dès que c'est dans des biscuits chocolat ou autre d'habitude j'ai beaucoup de peine ça passe pas mais bon on sait jamais peut-être sur sur un malentendu voilà alors ouais ouais alors déjà ils ont fait la petite forme de banane la petite forme de banane donc c'est sympa hein oui oui et il y a de la choucou à l'intérieur alors ouais et c'est bon il y a vraiment un goût de banane prononcé qui arrive au départ j'en étais sûre et après on a le chocolat qui vient adoucir je m'étais sûre ouais mais là voilà c'est non 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 moi c'est alors je crois que je vais y manger mais c'est c'est vraiment limite hein c'est un goût banane vraiment qui ah ouais c'est comme certains le le sirop pour la touque avec goût banane hum oh non c'est un goût ouais au départ ça a le même goût et c'est pas c'est un goût que ça ah quelle horreur bon ensuite bon il nous reste deux petites choses qu'on va mettre pour l'instant sur le côté ça je vais déjà retourner dans le carton prends-en puis regarde ce que c'est mais d'autres on va pas le faire on va montrer tout le monde ah mais ça aussi c'est des trucs qu'on met certainement dans les à mon avis alors je range déjà toute la petite box en attendant voilà ceci qu'est c'est à mon avis c'est pour faire de nouveau des trucs ah non c'est des alors nous avons ceci reçu ça qu'est ce que c'est cette espèce de petit bonbon c'est ça me fait penser tu te souviens des bonbons il y avait des bonbons comme ça gélatineux ouais alors là effectivement donc ça tu t'es arrêté au bleu tu as réussi à l'enlever ouais je sais pas si c'est comestible bon je pense alors il y a quoi un petit rouge ça a l'air d'être au coca c'est pas du tout sucré celui-là le petit bleu je sais pas à quoi c'est non c'est sympa ça ressemble à un médicament aussi mais un bon médicament ouais franchement il n'est pas mauvais du tout bon c'est méga chimique ouais mais on dirait un petit peu goût limonade en fait limonade chimique oui après on a un autre petit comme ça en coca à mon avis tu t'imagines que c'est du coke ouais c'est coca non c'est coca et en plus quand on regarde là on voit un truc c'est marqué c'est O donc à mon avis c'est coca c'est du coca faut pas le dire mais après nous avons un autre qui ressemble à une espèce de bouteille de bouteilles des canettes ouais vas-y je sais pas trop à l'odeur c'est tellement compliqué à définir compliqué tu veux non non je peux réserver pour l'apéro non ça a quel goût ça ? franchement ouais c'est compliqué j'arrive pas à définir il y a l'ariscuce alors ils disent pas sur quelle quantité d'eau qu'on met dans ce truc un verre je pense ça ressemble aussi à un goût de médicament donc on va tester comme on l'a dit la petite bouteille avec un je pense que d'en mettre juste un pour commencer là effectivement on voit que ça effectivement ça c'est totalement dissous d'accord qu'on avait vu juste donc c'est bien un truc à mettre directement dans l'eau qu'est-ce que ça dit ? alors pour l'instant en mettant un seul c'est neutre il y a rien du tout j'espère qu'il faut pas mettre la bouteille complète quand même ah peut-être non quand même c'est coincé ça fait un peu beaucoup ah nous avons un chat parmi nous hey Minet donc là d'office j'en mets j'en ai rajouté trois salut chat là viens dire bonjour tu vois peut-être une communauté de femmes Kenny à l'odeur franchement je sais pas parce que ça se dissout dans l'eau mais comme ça je pense que c'est d'être la moindre je pense que c'est d'être le truc complet d'un coup penses-tu ? il y a goûte tu verras il y a aucun goût bon donc soyons fous tu prends des talons ou un tu veux un goût comme ça ? ouais voilà bon oui t'es gentil mon chat mon mignon allez hop ça dit quelque chose comme ça ? bah même comme ça il n'y a pas beaucoup de goût inquiète pas il ne va pas y manger alors là on commence à sentir quelque chose mais même pur il n'y a pas vraiment d'intérêt je trouve mais non franchement je suis un peu un peu déçu non voilà il n'y a plus rien comme ça ça c'est fait là comme ça on va vraiment y soudre on a un chat qui essaie de faire du gymkana allez non viens un là tam 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 allez au revoir Kenny alors là j'ai tout mis ce qui reste dans l'équivalent à peu près d'un verre d'eau de 2dc au maximum oui parce que je suis sceptique là oui là t'as du goût là il y a du goût mais c'est vraiment léger c'est du goût ? je trouve que ça il n'y a rien de transcendant en fait c'est pas transcendantiel il y a un petit goût de limonade qui vient mais sans plus donc c'est marqué juste cidère cidère la muni et il nous restait effectivement un autre petit pack comme ça c'est à faire là nous avons encore ceci on a déjà reçu une chose comme ça en fait vous devez mettre une poudre avec un petit peu d'eau vous mélangez vous remettez un autre vous mélangez puis ça fait une espèce de petite gomme vous faites des bonbons ouais on peut faire un peu ces bonbons c'est ça voilà donc il y a des trucs c'est sympathique après on va pas s'amuser à faire de la cuisine non plus ici mais voilà bon bah j'espère que c'est lui qui vous a plu parce qu'on est arrivé à la fin de ces dégustations en tout cas moi il y a beaucoup de choses qui étaient quand même sympas un ou deux comme celle-ci enfin comme celle-ci qui sont c'est sympathique mais je trouve que ça apporte rien de voilà pas très d'intérêt par contre le reste est quand même sympathique donc voilà portez vous bien et puis à la prochaine allez ciao ciao ciao